En manchette aujourd'hui, la biodiversité de la rivière Saguenay change. Le Festival Regards a annoncé sa programmation. Bonsoir et bienvenue à ce web-journal du mardi 23 février. La faune aquatique de la rivière Saguenay serait en plein changement, selon le président de promotion pêche, Rémi Aubin. C'est l'explication qu'il donne aux deux fascinantes découvertes survenues dans la baie des Ha Ha au cours des dernières semaines. Michael Demers, quelles ont été ces découvertes? Des découvertes qui ont fait jaser, Nicolas. Tout d'abord, la semaine passée, on a appris qu'un pêcheur a pêché un flétant de l'Atlantique qui pesait pas moins de 150 livres, un énorme flétant. Et donc ça, ça s'est produit la semaine passée, l'histoire qui a fait le tour du monde dans divers médias. Mais voilà qu'on apprend qu'hier, un pêcheur a fait une autre découverte extraordinaire, celle d'un calmar qui a été pêché dans la rivière Saguenay. Ce sont des découvertes qui n'avaient jamais été vues auparavant et qui font grandement jaser. Pourquoi croit-il qu'il y a un changement? Eh bien, mis à part ces découvertes inhabituelles, M. Rémy Aubin a vu des découvertes qui n'avaient jamais été vues auparavant. Bien sûr, toutes ces découvertes ont lieu avec la faune qui a lieu dans la rivière Saguenay. Tout d'abord, en été, on voit de plus en plus le bar rayé, qui est une espèce qu'on n'avait jamais vue dans la rivière Saguenay et qu'on voit maintenant en été. Même chose pour l'arrivée du Sébaste, qui est un poisson qu'on reconnaît à sa couleur plutôt rouge-oranger qui fait son apparition dans la rivière Saguenay. La morue qui est de plus en plus présente. Et même un scénario pour le flétant de l'Atlantique qui, à l'ordinaire, c'est des prises qui sont accidentelles. Mais maintenant, ces prises se font de manière beaucoup plus régulière, beaucoup plus fréquente. Et tous ces constats amènent M. Aubin à se poser deux questions. C'est d'ailleurs ce dont il parle dans cette clip. Je me questionne. Les questions que je me pose. Serait-il possible que les changements climatiques aient des impacts au niveau des fonds marins et au niveau des déplacements des poissons? Deuxième question. Serait-il possible que l'arrivée des petits Sébastres dans le Saguenay depuis un an ou deux attire des prédateurs à suivre en arrière aussi? Michael, il voit ce changement comme une opportunité? Oui, exactement. Donc, selon lui, on devrait faire en sorte de permettre la pêche du flétant, car actuellement, elle est permis à titre récréatif seulement et non pas commercial. Ce qui fait que la personne qui a pêché, par exemple, le flétant de 150 livres a dû le remettre à l'eau. Et selon lui, on devrait pêcher, autoriser la pêche à titre commercial du flétant. Ce qui attirerait des foules, relancerait en quelque sorte cette activité de la pêche blanche. Et d'ailleurs, ça permettrait un certain équilibre, puisque le flétant est un prédateur. Ce qui le fait en sorte qu'il mange les autres poissons. Et donc, ça permettrait un certain équilibre, d'autant plus que le flétant est de plus en plus présent. C'est quelque chose qui se fait ailleurs. C'est d'ailleurs ce dont il parle dans cet extrait. Si, par exemple, on ouvrait le flétant à la pêche récréative, saviez-vous que ce serait le seul endroit dans tout l'Est du Canada où la pêche récréative du flétant serait permise? Mais, par contre, on peut se débattre en disant, dans l'Ouest canadien, le flétant est ouvert, lui. Il parle justement de l'Ouest canadien. Ce n'est pas la seule pêche qui est permis là-bas, mais non pas permis ici au Saguenay. La pêche du crabe des neiges est permis également dans l'Ouest à titre commercial et non pas ici au Saguenay. Et étonnamment, nous avons une population de crabe des neiges dans le fond de la rivière. Et puis, la pêche se termine bientôt. Oui, exactement. Le 7 mars, le brise-glace devra passer dans la BDAA. Alors, il reste peu de temps, mais c'est assez pour les pêcheurs pour leur permettre de faire d'autres découvertes. Merci, Mickaël. Au plaisir. Le Festival sur le court-métrage a annoncé plus tôt aujourd'hui un programme prometteur pour sa 20e édition lors du visionnement de presse au Théâtre Banque Nationale. Au menu, quatre films sélectionnés par l'équipe de programmation dirigée par Mélissa Bouchard ont été présentés. Un reportage de Daphné Lamontagne. Quatre courts-métrages ont été présentés plus tôt lors du visionnement de presse. L'un des courts-métrages présentés, Engrenage, traite du Lockhart qui a duré 34 mois au Saguenay. Le réalisateur Alexandre Ruffin voulait témoigner de l'expérience des personnes touchées. Une sorte de prise de parole, mais qui est généraliste, c'est-à-dire que ce n'est pas une personne précise, individuelle, mais ce qui fait qu'on garde un certain anonymat aussi, une certaine poésie aussi. D'ailleurs, les images racontent à elles seules une histoire. Alors en fait, c'était représenter avant tout le regard des gens qui avaient vécu le lockout, donc à travers des plans extrêmement larges, chaque plan est pensé comme un tableau et avec quelque chose qui est un peu oppressant, avec des ciels grands justement qui écrasent un petit peu la vue des gens. La directrice de la programmation, Mélissa Bouchard, a eu un choix difficile à faire. Au total, 165 films ont été choisis, dont 65 qui participeront à la compétition. Madame Bouchard précise que d'anciens projets qui n'étaient pas réalisés dans les dernières années seront de retour. Par exemple, les projections sur le site extérieur qu'on avait mis de côté un peu dans les dernières années, on va aussi revenir en force avec le ciné-parc urbain. Beaucoup de nouveautés et de surprises sont attendues pour la 20e édition du Festival Regards qui aura lieu dans plusieurs salles au Saguenay-Lac-Saint-Jean du 16 au 20 mars prochain. Pour de plus amples informations, vous pouvez toujours vous rendre sur le site web de l'événement. Daphné Lamontagne pour ATN Nouvelles, Saguenay. L'obtention d'une désignation de zone industrie à l'eau portuaire pour le port de Grand-Anse est presque chose faite. Grâce à une rencontre qui s'est tenue hier entre Port-Saguenay, le maire Jean Tremblay et le premier ministre du Québec, Philippe Couillard. Ce titre offrirait des avantages intéressants à Port-Saguenay et pourrait donner un nouveau souffle à l'économie régionale. Antoine Lacroix, de quelle façon une zone industrie à l'eau portuaire viendrait aider Port-Saguenay? Nicolas, je me suis entretenu ce matin avec le directeur général de Port-Saguenay, Carl Laberge. Il voit d'un très bon oeil la désignation d'une zone industrie à l'eau portuaire. En fait, ça viendrait aider financièrement grâce à des subventions gouvernementales. Tout projet qui se trouve dans cette zone, qui dans notre cas se trouverait au port de Grand-Anse. Donc, si on pense au projet, par exemple, de gaz naturel liquifié, ça serait d'une très bonne aide car le gouvernement viendrait donner quelques sous pour le mener à terme. Également, on verrait la création d'un comité local de développement où tous les intervenants nécessaires pour mener à terme ces projets seraient assis à la même table. Carl Laberge, le maire de Saguenay-Jean Tremblay, où des représentants gouvernementaux comme les gouvernements de l'environnement ou des transports seraient assis à cette table. Également, spécialement pour Saguenay, des représentants du plan Nord seraient assis à la table. On écoute d'ailleurs Carl Laberge qui complète sur le sujet. On essaie de tout mettre en place pour favoriser le développement de la zone industrielle. C'est un outil supplémentaire qui va venir en appui à ça. Ça vient, comme je le disais, avec une désignation officielle du gouvernement du Québec et aussi de l'aide à la prospection à l'international avec Investissement Québec. Pourquoi le port de Grandance posséderait-il les qualités requises? En fait, le port de Grandance a des installations très adaptées pour la situation. Ce qui aide beaucoup, c'est qu'il se trouve à l'écart de zones densément peuplées, mais il a accès à d'excellents services et de beaucoup de main-d'oeuvre. On écoute Carl Laberge à nouveau. Les installations portuaires en tant que telles sont un des avantages principaux. Donc, un quai où il y a de la disponibilité actuellement. Donc, on est capable de prendre des bateaux. On est capable de prendre des bateaux de grande dimension aussi. Donc, on n'est pas limité au niveau de la profondeur d'eau. On a un site qui est accessible à l'année. Donc, rapidement, pourquoi ce n'est pas encore officiel? En fait, Nicolas, il reste seulement quelques papiers à signer. Et Carl Laberge m'a confié que ce serait officiel. D'ici quelques semaines, il est très confiant car il a senti une bonne volonté du gouvernement pour rendre cette désignation officielle. Merci, Antoine. Ça me fait plaisir. La sécurité publique du Saguenay recherche l'adolescent de 15 ans Henri Gagné qui aurait fui le centre d'accueil vers 16h samedi dernier. Il s'agit d'un homme mesurant 5 pieds 6 pouces et pesant 135 livres aux cheveux noirs et aux yeux bruns. Si vous avez des informations, vous pouvez communiquer avec la sécurité publique au 418-699-6000. La population du Saguenay-Lac-Saint-Jean croit moins au réchauffement climatique que le reste du Canada et du Québec. C'est du moins ce que rapporte une recherche menée par l'Université de Montréal et quatre autres universités américaines. Émile Brassard, la région croit-t-elle au réchauffement climatique? La région croit en majorité au réchauffement climatique puisque 74 % des Saguenay-Lac-Saint-Jean croit que la planète se réchauffe. Toutefois, au Québec, 85 % de la population, soit 11 % de plus, croit au réchauffement climatique alors que c'est 79 pour le Canada, donc 5 % de plus qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Sur la cause maintenant, une majorité des gens de la région ne croient pas que l'homme est surtout responsable du réchauffement climatique. Quand on leur pose la question, 48 % des Saguenay-Lac-Saint-Jean répondent que l'activité humaine n'est pas responsable du réchauffement climatique alors que c'est 32 % au Québec et 39 % au Canada. Pourquoi la région est-elle plus sceptique que le reste du Canada et du Québec? Lorsque l'on regarde les régions où les citoyens sont les plus réfractaires, ce sont les régions qui dépendent le plus d'industrie polluante. C'est le cas de Ford McMurray-Cold Lake, productrice de pétrole bitumineux en Alberta. C'est 17 % de sa population qui croit que l'activité humaine est surtout responsable du réchauffement climatique alors qu'au contraire, on frôle les 80 % dans certaines régions de Montréal. Selon Philippe Dumont, coordonnateur de Borealisation, un OSBL pour la protection de l'environnement, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, Rio Tinto Alcan, le plus grand producteur de gaz à effet de serre au Québec, il est certainement pour quelque chose. On peut l'écouter. À ce moment-là, on peut retrouver aussi un déni de notre rôle dans les changements climatiques parce qu'évidemment, on dépend de cette industrie-là pour simplement vivre. Finalement, M. Dumont croit que les médias de la région ont aussi leur part de responsabilité. Donc, merci Émile. Ça fait plaisir. Les hausses successives des tarifs d'Hydro-Québec ont fait bien des mécontents. Au Saguenay, le regroupement des services budgétaires organise pour le 29 février un mouvement afin de dénoncer ces hausses. Ma collègue Andréane Turmel s'est entretenue plus tôt aujourd'hui avec deux porte-parole du regroupement des services budgétaires au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Bonjour Sophie. Bonjour Julie. Bonjour Andréane. Donc, qu'est-ce que vous allez faire concrètement pour contrer contre les hausses d'Hydro-Québec? Le 29 février, nous invitons les gens à passer une soirée aux chandelles, à éteindre leur lumière et à se plonger dans la noirceur. L'événement se passe sur Facebook. On peut taper l'événement qui s'appelle « Le 29 février, j'allume mes chandelles » et on peut participer à l'événement. Puis c'est quoi le but de cette manifestation-là? Le but de la manifestation, c'est de sensibiliser la population aux hausses répétées d'électricité et les conséquences qu'elles ont dans leur budget. C'est une manifestation qui est symbolique parce que juste veiller aux chandelles, ça n'aura pas nécessairement d'impact sur Hydro-Québec, mais c'est vraiment que tranquillement, pas vite, on peut que la population soit mobilisée à cette cause-là. D'où vous est venue l'idée de faire un supper aux chandelles? On aime beaucoup l'idée d'informer la population. Nous, au quotidien, on rencontre les gens, on les aide au niveau du budget à faire leur budget. On se rend compte de plus en plus, notre réalité terrain nous permet de nous rendre compte que de plus en plus, les hausses ont du poids. Les gens doivent couper à d'autres endroits pour combler à ces manques-là. Donc, pour représenter cette voie-là, pour avoir un geste symbolique, on a initié le mouvement le 29 février, j'allume mes chandelles. Puis pensez-vous que ce mouvement-là, ça va faire réagir Hydro-Québec un petit peu? On espère que notre mouvement va faire réagir Hydro-Québec, mais on sait que le 29 février, j'allume mes chandelles, c'est une graine que nous allons sommer et espérons qu'elle va porter fruit. C'est le premier événement qu'on espère qui va se répéter de mois en mois. Peut-être que ce sera le 29 mars, j'allume mes chandelles, le 29 mars, j'allume mes chandelles, dans le but que la mobilisation prenne le plus d'ampleur possible et qu'on ait le plus de poids si on a à rencontrer Hydro-Québec. Ou des élus, ou dans nos représentations, ultérieurement, on va pouvoir le porter, dire nous avons initié ce mouvement-là, il y a un nombre X de personnes qui ont participé, qui sont derrière nous, les hausses, les taxes régressives, c'est difficile pour la population, vous voyez le poids. Donc c'est ultérieurement qu'on va pouvoir aussi porter le message, c'est pas seulement que le 29. Puis comment vous allez faire un peu pour recruter des gens, leur donner envie de participer au mouvement? On fait une tournée médiatique, on vient vous rencontrer aujourd'hui, on a rencontré plusieurs médias. La campagne est initiée au niveau régional, mais elle a quand même une portée provinciale, puisqu'on travaille en collaboration avec une trentaine d'associations de consommateurs au Québec, qui soient situées en Outaouais, en Basse-Laurentide, en Gaspésie, sur la Côte-Nord. Donc c'est vraiment, on vise que le mouvement devienne viral sur Facebook. Aujourd'hui, nous avons 1000 personnes qui sont intéressées à l'événement, plus de 50 000 personnes ont vu l'événement. Donc grâce à notre tournée médiatique régionale, mais également, on sait que ça se passe également dans la province, que ça va faire un boom sur Facebook et de plus de personnes possibles vont pouvoir y participer. Puis en faisant un boom sur Facebook, qu'est-ce que ça veut dire que vous invitez les gens qui ont fait leur soirée aux chandelles de prendre des photos, de partager, d'en parler? Oui, oui, effectivement, on veut que ce soit interactif. On veut que les gens commentent, on veut que ce soit positif ou négatif. Vous avez une opinion sur les hausses de tarifs d'électricité, on est intéressés à la connaître. On invite les gens à partager l'événement, à se prendre en photo durant leur soirée aux chandelles. En plus, le 29 février, c'est le début de la semaine de relâche pour les écoles primaires et les écoles secondaires. C'est peut-être une soirée qu'on peut faire d'éducation avec les enfants. Qu'est-ce que c'est l'électricité? Qu'est-ce que ça fait quand j'ouvre ma lumière et quand je la ferme ma lumière? On peut se prendre en photo, justement, durant une activité qu'on fait avec nos enfants. J'aimerais faire une petite parenthèse. Le 29 février, parce qu'on est une année bisextile, donc on n'a pas les moyens pour une journée de plus. C'est pour ça que les services budgétaires, nous avons choisi le 29 février. C'est une bonne idée. Donc, vous faites ça au Saguenay, mais vous voulez vraiment que ça s'expande dans tout le Québec, si possible? Oui, effectivement. Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est vraiment le regroupement des services budgétaires que ça couvre l'ensemble de la région, mais effectivement, on veut que ça ait une portée provinciale. On a vraiment des collègues particulièrement motivés par la campagne qui, eux aussi, mènent leur campagne dans leur coin. Pourquoi vous trouvez que c'est important lorsque vous offrez des budgets aux gens d'aider les gens dans leur budget? Pourquoi c'est important pour eux de participer à cette soirée-là? Parce qu'on sait que les hausses de tarifs, c'est une mesure qui est régressive. Donc, les personnes qui ont des petits budgets, qui ont des moyens revenus, des faibles moyens revenus, quand il y a une hausse de tarifs, c'est à eux que ça fait le plus mal, parce qu'ils doivent consacrer une plus grande partie de leurs revenus pour se chauffer et pour s'éclairer. Ces gens-là, c'est les gens qu'on rencontre tous les jours dans nos bureaux. On aimerait aussi que ces personnes-là se mobilisent, que le problème ne soit pas juste individuel, mais devienne un problème collectif et qu'il y ait une réflexion collective autour des hausses de tarifs d'électricité. Merci beaucoup, Julie et Sophie. Merci. La 16e édition du Raseauton, Marie-Hélène Côté, aura lieu le 15 mai prochain à l'aréna de Saint-Bruno. Pour l'occasion, les membres de la Fondation Sur la pointe des pieds ont tenu une conférence de presse en matinée pour expliquer la programmation de 2016. Pierre-Alexandre Turgeon, en quoi la Fondation Sur la pointe des pieds et le Raseauton ont-ils un lien? Les deux organismes ont un lien parce qu'ils travaillent en étroite collaboration. La Fondation sur la pointe des pieds, sous la direction de Jean-Charles Fortin, aident depuis 20 ans des adolescents atteints du cancer. Leur but est d'offrir une expédition thérapeutique afin que les jeunes atteints du cancer se dépassent et qu'ils vivent une expérience enrichante malgré leur réalité peu enviable. C'est ce qu'a fait Marie-Hélène Côté en 2000 en participant à une expédition en Arctique à l'île d'Elmer pour vivre une expédition qui a remarqué ses derniers moments parmi les vivantes. À la suite de son expédition, son père Réjean Côté organisait à l'époque de chez lui des Raseauton pour financer d'autres adolescents comme Marie-Hélène, afin que l'expédition soit autant formateur pour les autres que ça l'a été pour sa fille. Alors depuis 2005, le Raseauton a pris beaucoup d'ampleur dans la région et plus précisément à Saint-Bruno. Il y a plus de 1300 donateurs qui ont fait don de leurs cheveux, qui ont accepté de se faire raser et plus d'un million de dollars ont été ramassés en dons. On peut d'ailleurs entendre M. Côté parler de la fondation et de l'histoire de sa fille. J'ai vu arriver Marie-Hélène après son expédition et elle a été transformée. Ce n'était pas une fille de plein air et ça lui a aidé à passer vis-à-vis de ce qui s'annonçait après sa dernière rechute. Ça l'a aidé, je pense, à passer à travers et s'en aller dans l'au-delà. Les présidents d'honneur ont été touchés par l'histoire de Marie-Hélène Côté. Oui, exactement, Nicolas. Les présidents d'honneur cette année sont nul autre que Marc Larouche et Mme Marie-Pilot, qui sont des pharmaciens propriétaires à Saint-Bruno. Ils étaient d'ailleurs les pharmaciens de Mme Marie-Hélène Côté. Donc, ils ont toujours été impliqués dans leur réseauton. Ils ont bien sûr entendu parler de l'histoire, ça leur a beaucoup touché. Mais cette année, après avoir observé tous les bienfaits qu'a permis une expédition thérapeutique, il était très important pour eux de s'impliquer à un autre niveau. On peut d'ailleurs entendre Mme Pilote commenter leur implication. Comme pharmacien, c'est sûr que notre champ de compétences, ce sont les médicaments. Donc, c'est sûr que ça traite le cancer, mais ça traite uniquement la maladie. Il reste plein d'autres facettes qui ne sont pas touchées, qu'on reconnaît les limites. Donc, ça, ça vient comme bien se jumeler aux médicaments, finalement. À quoi peut-on s'attendre de la 16e édition du Raseauton? Pour la 16e édition, il y aura un brunch bénéfice qui aura lieu à 10 heures. Il y aura, bien sûr, beaucoup d'activités sur place, de l'animation, de la musique. Mais M. Côté souligne que même les personnes qui ne sont pas ouvertes à la coupe de cheveux peuvent toutefois parvenir des dons le 15 mai. Il maintient qu'il n'y a pas de petits dons, que c'est pour la cause, bien sûr. Et les dons servent à organiser des expéditions, dont la prochaine aura lieu du 27 février au 6 mars prochain, alors que 14 adolescents âgés de 14 à 18 ans auront la chance de traverser le parc à Gonquay, en Ontario, avec des chiens de traîneau. Merci beaucoup, Pierre-Alexandre. Au plaisir. Oui, c'est ça. Les policiers de la Sûreté du Québec avaient saisi des biens, des motoneiges, des moteurs, notamment à M. Stéphane Lalancette, qui est garagiste du côté de Falardeau. L'enquête a traîné. La semaine dernière, les policiers ont demandé au juge un délai supplémentaire pour poursuivre l'enquête sur les biens saisis. Le juge Jean-Paul Aubin a finalement refusé cette requête-là ce matin au palais de justice. Et les policiers ont jusqu'au 2 mars prochain pour redonner les biens saisis à M. Lalancette. Il est important de rappeler que dans ce dossier-là, aucune accusation formelle, aucune accusation criminelle n'est portée à l'endroit de M. Lalancette. Dans une autre affaire, une jeune étudiante a reçu une absolution inconditionnelle, bien qu'elle ait plaidé coupable à des accusations de possession de stupéfiants. Oui, Myriam Pinchot, c'est une jeune femme de l'Abbé, une étudiante en technique de foresterie du côté du cégep de Chicoutimi. C'était à la demande de son avocat, maître Dominique Boullian, qui avait demandé au juge de lui donner une absolution inconditionnelle. Mme Pinchot, comme je le disais, est étudiée en technique de foresterie. Et à la fin de son parcours scolaire, les étudiants, donc à la fin de la présente session, ils vont se rendre en Californie pour étudier la flore et la faune californienne. Et évidemment, avec un casier judiciaire, Mme Pinchot n'aurait pas pu se rendre. Alors, c'est dans ce cas-là que le juge a donné, c'est vraiment en analysant les éléments dans ce dossier-là, que le juge a donné l'absolution à Mme Pinchot. Et c'est important de rappeler les faits, donc, que Mme Pinchot avait été arrêtée au bar Cap-Ouest du côté de l'Abbé. Elle était en possession d'une méthamphétamine et demie. Elle a reconnu les gestes, elle a appelé des coupables, et puis elle dit qu'elle n'a plus retouché à la drogue depuis. Une personnalité médiatique bien connue dans la région sera de retour devant les tribunaux. Hélène Girard, une ex-animatrice bien connue dans la région, elle a notamment animé au début des années 2000 à la station Cefix-Roc-Détente. Elle a été arrêtée pour conduite en état d'ébriété en décembre. Elle devait se rendre au palais de justice aujourd'hui. Finalement, elle a été incapable de se rendre. Et finalement, son procès est reporté au sein qu'envraie sa prochaine comparution. Merci beaucoup, Étienne. Ça fait plaisir, Nicolas. Un père de famille de Chicoutimi ayant fait cinq enfants à la fille de sa conjointe appelait des coupables à des accusations d'agression sexuelle, de voix de fait et d'attouchement sexuel sur une mineure hier au palais de justice de Saguenay. La petite fille était adolescente quand l'histoire a débuté en 1993. Un bris d'aqueduc a perturbé la circulation sur le boulevard Talbot de Chicoutimi. La circulation a été redirigée vers le sud car les trois voies entre l'intersection de la rue des Saguenayens et de la rue des Laurentides n'étaient pas accessibles. Le boulevard était donc fermé jusqu'à 8h30 ce matin alors que la ville effectuait des travaux de réparation depuis minuit. Le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, a rencontré les militants de logements de traite hier. La coordonnatrice de l'organisme, Sonia Côté, dit être satisfaite de l'ouverture qu'a montré M. Couillard dans les discussions qui portaient sur la possible abolition du programme Accélogie, qui offre de l'aide financière aux logements sociaux. Nutrinor recherche des jeunes pour composer son escouade de promotion au cours de l'été qui vient. Des entrevues ont lieu un peu partout dans la région. Éliane Tremblay, Éliane Tremblay de Nutrinor nous a livré les détails. Nutrinor est là aujourd'hui pour trouver l'escouade Nutrinor. En fait, c'est assez simple. Avec Shop-In, on se promène et on fait la promotion. On cherche des jeunes super dynamiques pour représenter Nutrinor dans tous les événements, festivals au Saguenay-Saint-Jean et à l'extérieur. Donc, pour les gens qui veulent faire les entrevues, on en fait en ce moment de 10h à 14h au Cégep de Jean-Claire. Sinon, on va être à l'UQAC demain de 10h à 14h aussi et le 3 mars au Cégep d'Allemagne de 10h à 14h aussi. Le jeune entrepreneur Jean-Denis Martel s'apprête à lancer des capsules web de cuisine. Le jeune homme est connu pour les pâtisseries qui conçoit et présente sur sa page Facebook les gâteaux de Jean-Denis. Ma collègue Alexandra Lepage est entretenue avec lui plus tôt aujourd'hui. Bonjour Jean-Denis Martel. Bonjour, ça va bien? Oui. En quoi est-ce que ça consiste les capsules, les gâteaux de Jean-Denis? C'est des recettes simples et efficaces, qui ne coûtent pas trop cher non plus à faire. C'est 12 épisodes qui vont durer de 4 minutes 55 à 6 minutes. J'ai un petit spécial qui va être un peu plus long, mais là c'est avec ma famille, on est dans le bois, on fait comme une cabane à sec. C'est mes petits trucs personnels que je donne, c'est mes recettes favorites que j'aime faire. Je raconte un peu d'histoires à travers ça, c'est vraiment le fun. C'est personnalifié que les gâteaux de Jean-Denis, c'est qui qui est derrière cette mini-compagnie. Puis, quel public est-ce que tu vises avec ces projets-là? Ce qui est le fun avec les gâteaux, c'est que le public est vraiment ouvert. Mon public cible, il est de 16 ans allé jusqu'à 55-65 ans. C'est vraiment une gamme ouverte. C'est sûr, c'est plus les femmes que je visse, mais peut-être que quelques garçons vont s'accrocher à mon nom et qu'ils vont essayer de faire des recettes aussi. Est-ce que tu étais déjà présent sur le web avant ce projet-là? Dans le fond, c'est sûr, j'ai une page Facebook. Ça fait deux ans que je la maintiens, que je publie beaucoup de gâteaux que je fais, des petits commentaires. Des fois, je publie des recettes. Mais comme niveau capsule recettes, entrevue et tout, je me suis quand même resté calme là-dessus. Puis pourquoi justement avoir décidé de lancer les capsules? C'est vraiment pour gâter mes clients. Vraiment, je fais ça, je donne, j'aime vraiment donner. J'aime donner mes recettes, j'aime que le monde partage, j'aime que le monde trippe. Moi, je suis un gars qui aime les projets. Dans tous les projets que je peux me lancer, je me lance, puis je trippe. Si je peux faire travailler des gens, je les fais travailler, puis c'est ça qui est le fun. Puis il va y avoir combien de capsules pour le public? Là, on va en avoir 12, puis peut-être un spécial, peut-être plus cet été. On va regarder ça. C'est ça, c'est l'équipe de montage. Il faut que j'ai trois personnes qui tournent, qui montent et tout. Il faut que ces trois personnes-là soient prêtes aussi, mettons, à descendre de leur coin pour venir au lac Saint-Jean. Fait que, on va voir ça. Puis si ton projet a du succès, est-ce que tu comptes répéter l'expérience après l'été? Ah, c'est sûr que même si je veux que ça marche vraiment, je veux même investir pour cet été et même plus. À quel intervalle les capsules vont être diffusées? Là, dans le fond, ça va être à chaque semaine. Fait que mon premier épisode va être le 1er mars. Par contre, je donne une semaine de relâche à mon équipe. Fait que la deuxième semaine de mars, il n'y en aura pas. Mais après ça, ça va être à chaque mardi soir, à compter de 15h30-16h. Tu disais tantôt qu'il y a plusieurs choses qui vont être abordées, plusieurs thèmes touchés. Est-ce que tu peux nous donner des exemples? Comme là, on va faire ma recette préférée, qui est une tarte au citron version pour maçon. Par exemple, on va avoir un épisode pour Pâques. Je vais vous donner des recettes pour c'est quoi qu'on fait avec le chocolat, mettons, qui reste après Pâques. Je vais avoir des gâteaux au fromage version cupcake. Je vais avoir un épisode cabane à sucre. Des épisodes santé aussi, ça va être vraiment cool pour ça. Puis, tu dis que les étudiants sont les gens qui travaillent pour toi. Pourquoi des gens de production télévisuelle? Parce que moi, je crois vraiment à la réalisation de soi par quelque part des projets que tu fais. Plus je pense que tu peux travailler dans ton domaine d'études, plus je pense que tu peux te réaliser en tant que personne et en tant que personne professionnelle aussi. Je pense aussi qu'ATM, ils ont vraiment beaucoup de talent. Sérieusement, moi, j'avais mis la barre là pour... Je me disais que c'est des étudiants, ça va être nice. Mais quand j'ai vu le professionnalisme qu'il y avait, sérieusement, j'étais comme... J'étais le même. J'ai vraiment été content. J'étais comme, wow, vraiment une belle équipe. Je pense que c'est pour qu'ils soient un beau portfolio aussi. Puis, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton parcours scolaire? Comment être arrivé à faire des capsules sur les gâteaux? Moi, à la fois, ça fait... J'ai commencé à faire des gâteaux en quatrième secondaire. J'ai déjà fait des gros événements pour en vendre de cupcakes pour des bonnes causes et tout. Après ça, en secondaire 5 aussi. J'ai fait un DEP en portisserie il y a trois ans. J'ai fait un an en gestion de restauration. Puis là, je suis en gestion de commerce pour vraiment rouvrir ma gamme de ce que je peux offrir en marketing. Puis, ça m'a donné un projet qui est les capsules recettes. Justement, être passé par plusieurs places dans ton domaine d'études, est-ce que c'est ce qui t'a motivé à partir ta chaîne pour tes recettes? Je trouve que oui. Plus tu rencontres des gens, plus tu vis des expériences à différents endroits, plus ça te permet d'avoir un background et de te dire « bon, je vais chercher que dans chaque personne ce que j'aime » puis ça m'apprend à continuer. Je vais me chercher un peu que dans tous les gens, ce qu'ils peuvent me donner. C'est des inspirations que je vais chercher un peu ailleurs et tout. On fait ça en projet. Tu dis que tu vas chercher ton inspiration un peu partout ou par exemple tu l'apprends? Moi, je vais vraiment la chercher dans le positif des gens. Leurs projets qu'ils ont, leurs buts, leurs objectifs, leurs rêves qu'ils veulent faire. Moi, ça me motive vraiment à avancer. Plus je vois des gens qui ont des projets, qui sont là « moi, je vais être ça plus tard. » C'est le fun, genre profite-z-en. Je trouve que ça me nourrit, mettons. En terminant, où est-ce que les gens vont pouvoir trouver tes capsules web? Ça va être sur ma chaîne YouTube que je vais bientôt me lancer et sur la page Facebook. Je suis en train de me préparer aussi un site Internet pour que les recettes soient vraiment plus faciles à trouver avec un mini-blog aussi pour compter ma vie de gâteau, étudiant, CEGEP, compagnie. Merci beaucoup Jean-Denis. Merci à toi. Au sport maintenant, les élites de Jonquière amorceront la première ronde des séries éliminatoires du Midget 3 face au Forestier d'Amos ce soir à 19h au Foyer des Loisirs. Les élites ont terminé au premier rang du circuit en saison régulière, une première depuis 1994. Les Saguenéens de Chicoutimi visiteront l'Océanique de Rimouski ce soir et tenteront d'obtenir une troisième victoire consécutive. Par ailleurs, il a été annoncé aujourd'hui que la vedette des Bleus, Nicolas Roy, figure parmi les finalistes pour l'obtention du trophée Marcel Robert, remis au meilleur joueur étudiant de la LHJMQ. À la météo, Xavier Demers, s'il faisait très froid ce matin, on devrait se rapprocher des normales de saison demain. En effet, Nicolas, si le refroidissement éolien avait abaissé la température à moins 32 ce matin, ça devrait être beaucoup plus doux demain matin. On annonce un moins 10 avec un moins 2 comme maximum durant la journée avec peut-être certaines petites accumulations qui devraient atteindre environ 2 cm de neige. Le ciel sera relativement dégagé ce soir. On devrait attendre justement des neiges intermittentes au courant de la nuit à partir de minuit. Pour ce qui est du lac Saint-Jean, on attend aussi, le ciel sera légèrement couvert ce soir avec un minimum de moins 15. Une faible neige intermittente devrait commencer durant la nuit et devrait cesser en mi-journée. On attend aussi au lac Saint-Jean demain une température de moins 6, ce qui se rapproche beaucoup plus des normales de saison. Environnement Canada annonce aussi qu'un système dépressionnaire provenant du sud des États-Unis devrait toucher le Québec pour demain. Et jeudi, on pourra attendre des précipitations et des accumulations qui tourneraient autour du 15 à 25 cm pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc tout le monde, prévoyez vos pelles. On devrait devoir déneiger beaucoup au courant des prochaines journées. Merci à vous à la maison. Bonsoir et à demain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501